J'ai lu dans le programme qu'on jouait ici à l'Astral, donc là je regarde la scène, j'arrive à me demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc peut-être, je ne sais pas encore, j'ai commencé à penser à des trucs, mais on a le temps encore pendant deux mois pour élaborer le projet. On va essayer d'avoir des invités, mais qui ça, comment, pourquoi, quel instrument, va-t-il y avoir une chorale, je ne sais pas, on verra bien. Ce n'est pas mes premières francopholies, non. Nous, les premières francopholies, c'était en 2003, on n'avait même pas d'album dans ce temps-là. Ça a été un show, ça a été le fun des Francos, ça sert à ça, entre autres, quand tu es un band pas encore connu, d'avoir une grosse scène, un gros public, puis de passer la bonne nouvelle que tu existes, ça fait que c'est le fun. On les a faites non-stop, je pense, jusqu'en 2007. On a eu un petit trou, puis l'année passée, même si on n'avait pas sorti d'album depuis quatre ans, on s'est fait booker quand même, peut-être parce qu'on est un band d'aparté, on est un band qui est capable de réchauffer une rue Sainte-Catherine pleine, ça fait que c'est bien le fun. Cette année, bon, on vient de sortir un album, donc je ne suis pas si surpris que ça d'être invité encore, mais je suis bien content parce que c'est vraiment le meilleur festival, un des meilleurs festivals au Québec de musique francophone, pour ça que je suis bien content de faire partie de la grande famille, encore une fois. Les Bras Villers ont changé la vie de bien des gens, ça fait que les gens qui ne nous ont jamais encore vus en show, ce serait le temps. Il y a des gens qui sont achetés des guitares, qui ont commencé des carrières musicales après avoir vu des shows, des Bras Villers. OK, ce n'est pas 365 000 personnes, mais il y en a quand même quelques-uns, donc s'attendre de changer ta vie en une soirée, un show des Bras Villers, c'est toujours le fun.